C'est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Donc, Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Lisons ce qui se passe. La main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel parle. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. On va voir l'une des qualités de l'esprit seul, être capable de transporter quelqu'un en esprit. Ça m'a rien à voir avec la fortune astrale. Ça m'a rien à voir avec le vampirisme du voyage astral, de la décorporation. Non. Ézéchiel n'a pas recherché, n'a pas fait les expériences, lui-même se concentrait, fermait les yeux, commençait à respirer, aspirait, respirait, aspirait, respirait, aspirait, et maintenant commençait à sortir, voir comment son âme sort du corps. Non. Non, non, non. Il n'a pas demandé cela. C'est Dieu dans sa souveraineté, tout pour un but, à transporter Ézéchiel. En esprit. Donc voilà, l'enseignement par lequel Satan trope les apôtres, les calambiers, les autres qui enseignent la magie de la décorporation de la sortie astrale. Non. Compréz très bien que Ézéchiel n'a pas fait des exercices. Ézéchiel ne le faisait pas tout le temps. Maintenant, c'est devenu son dada, son hobby. Et il enseignait son autre. Non. Ézéchiel avait une mission. Donc, il a transporté Ézéchiel en esprit et le déposant au milieu d'une vallée remplie de semen. Non, c'est une parenthèse. Mais ce qui est important, c'est que voyons comment l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de résurrection, un esprit de vie. Donc, l'Éternel le transporte en esprit et le dépose dans le milieu d'une vallée remplie de semen. Alors, verset 2, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez jamais, est-ce qu'il vous arrivez de penser que ce récit était la préfiguration de la résurrection des morts ? C'était la résurrection des morts qui était annoncée. que malgré le fait qu'on meure, cet enveloppe corporelle, ce corps trop important, il meurt, les eaux blanchissent par la grâce de Dieu quand le soleil Jésus reviendra. Nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter et nous allons nous donner au ciel. Les ossements reprennent vie, reprennent chair. Même si on t'a écrabouillé, on t'a brûlé comme c'était préféré être brûlé maintenant parce que les cimetières couchaient et ils éparpillent la poussière. Cette poussière qui est composée d'atomes autour de Jésus-Christ, ça va se reconstituer. Et tu auras encore changé et tu vas monter au ciel avec Jésus-Christ. C'est du moins soutien ferme jusqu'à la fin. Alors, voilà ce qui se passe. Verset 2, Ézéchiel chapitre 37, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-tu le revivre ? Je réponds, Seigneur, tu le sais. Voilà un homme intelligent. Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi le savoir, c'est toi qui sais. Voilà un homme intelligent qui répond, Seigneur, tu sais. verset 4, il était là, dit à Ézéchiel ceci, il me dit, profitez sur ces os et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de Dieu. Incroyable. Comment quelqu'un peut dire, il peut dire, Dieu peut demander à quelqu'un de parler, profitez ces os. Voilà encore, frère et soeur, comment le diable amène des faux pasteurs à enseigner l'évangile du dominionisme, l'évangile diabolique du dominionisme qui t'amène à parler sur ton frigidaire, sur ton portefeuille, la parole de foi. C'est un courant diabolique. C'est pour ça que si vous n'êtes pas fermé dans la parole de Dieu, vous allez être séduit. Dorothée Radia en est une experte. Déjà, pour commencer, on peut penser en tant qu'une femme, mais elle est une experte dans l'évangile du dominionisme, l'évangile de la parole de foi qui vient des États-Unis, malheureusement. Parce que tout ce qui vient, tout ce qui détruit le monde aujourd'hui, que ce soit en l'humain les églises, entre guillemets, que ce soit en l'humain du sport, de la musique, c'est-à-dire les États-Unis, malheureusement, voilà le symbole du pays que Dieu a voulu que j'y réside. Voilà le symbole. Mais je suis consolé de savoir que ce n'est pas tout ce qui est mauvais qui est aux États-Unis. Ce ministère, je vois ce ministère comme étant un ministère qui a été rendu du possible pour le fait que Dieu a voulu que ce soit la seule pays. Donc voilà, au moins, ce n'est pas tout qui vient des États-Unis qui est mauvais. Voilà comment depuis le Texax, une toute petite vie du Texax, ces paroles peuvent être écoutées à travers le monde et j'ai l'envoi pour cela. Donc, l'évangile de la prospérité, parle sur ton portefeuille pour qu'il soit rempli d'argent. Parle sur ton compte bancaire il y a des gens qui disent ouvre ton compte bancaire par Internet, regarde ton compte bancaire, vois comment il y a peut-être, il est au rouge, il est, tu as même peut-être, au lieu que tu aies plus de 100 000 dollars, tu as même moins de 5 000 dollars, tu es au rouge, commence à parler sur ton portefeuille, commence à parler sur ton compte bancaire, commence à parler sur ton frigidaire pour qu'il soit rempli de nourriture. Ça, c'est la sorcellerie. Ézéchiel le faisait par ça tout le temps. Dieu a donné un son à Ézéchiel de le faire et on ne voit pas dans le récit d'Ézéchiel c'était maintenant ce qu'il faisait partout, il faisait tous les jours. Il va dans un village, il part à côté d'une ferme, il commence à parler à la ferme pour qu'elle soit remplie de veau gras ou de poulets gracieux. Non ! Ou de greniers plein de rouges. Non, il ne faisait pas ça. Il a fait ça une fois parce que Dieu le lui a recommandé et toutes les formes où les prophètes ont fait des choses comme des choses étranges, telles que parler sur quelque chose, c'est parce que Dieu leur a inspiré de le faire. Même le Fils de Dieu il a parlé sur un arbre, l'arbre s'est desséché, que personne ne mange plus un figuier, que personne ne mange plus tes fruits, il a parlé, il voulait enseigner quelque chose à ses disciples, la foi. Maintenant, moi, Georges, comme j'aime bien me balader à la nature, je commence à voir, je vois cet arbre, il n'a pas de fruits, il dit, que tu as péri maintenant sur le champ. Ça veut dire que ce soit devenu fou, n'est-ce pas ? Et c'est l'euphorie que les faux-pasteurs font aujourd'hui. Parce que Jésus a parlé sur l'arbre, tu commences à le parler, Jésus a parlé sur la mer qui s'est calmée, toi aussi, tu vas, dès que la mer s'agit, tu vas t'aimer comme Jésus. S'il ne pas arriver que tu le fasses, mais le faire maintenant constamment tout le temps, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà un des passages. Dans ce récit d'Ézéchiel, il y a deux choses que les faux-pasteurs utilisent. Un, l'esprit transporta, un littéraire transporta l'esprit. Il se julie cela pour justifier la sortie astrale. Or, Ézéchiel n'a pas fait des exercices, il n'a pas fait des pratiques, il ne s'est pas concentré. Premier, pour qu'il prenne pour justifier la magie de la sortie astrale. Deuxième point, pour justifier la confession de foi, l'évangile du dominionisme, parler sur ton portefeu pour qu'il y ait de l'argent, parler sur quelqu'un qui est mort. Comme cet abominable faux-pasteur qui est parti encore à fliger le cœur d'une mère, en plein cimetière. On vous a montré la vidéo. Il va dans un cimetière pour lui dire qu'il va réussir l'enfant. Il commence à faire des incantations. L'enfant dit « Il était sur le point d'un tel enfant. » L'enfant est dans le cercueil. Il sort l'enfant du cercueil. Le cercueil était tout du trou. L'enfant était sur le point d'un autre. Il vient, il dit non, il va réussir l'enfant. Il prend l'enfant. Il commence à faire des incantations sur l'enfant. Il pense qu'il est éthéiel. Voit les gens les versets. Il voulait aussi parler à l'enfant. Il commence à parler, l'enfant. On voit seulement l'enfant qui est mort. Qui est mort. Il n'a plus de vie en lui. Et la mère, la mère est affligée. La mère reste froid. Donc, tu ajoutes encore la douleur de la mère. L'enfant est là. Il n'est pas. Il n'a pas la vie en lui. Parce que vous voyez comment, et ce qui est intéressant dans ce passage, je vous donne la révélation. Je vous donne aussi comment les faux passeurs utilisent cela pour faire des choses terribles. Les faux passeurs utilisent cela. Pour faire des choses terribles, les passeurs vampires. Il parle la parole de Dieu. Et c'est pour ça que certains ne peuvent parler de la parole de Dieu. Il la tourne dans son sens. Si vous n'avez pas lu sur le moment, vous le suivez. Donc, faisons attention. Donc, quand quelqu'un vous cite un verset que voilà le verset par lequel un chrétien peut sortir de son corps. Comme Bacalé qui dit qu'il ne connaît pas un chrétien. Si quelqu'un ne sort pas de son corps, c'est qu'il n'est pas un vrai chrétien. Et ce jour-là, Sarkati, comme je peux savoir l'être, je lui ai monté deux vidéos de chrétiens qui sortent, de vrais chrétiens qui sortent de l'accord. Une, nul sur le toit, sur la toiture à Oligéria. L'autre, un compatriote gabonais sur la toiture au Gabon. Donc, vous voyez les deux chrétiens de Bacalé qui sortent. Pour lui, un chrétien qui sort de son corps de prétit un chrétien. Donc, je vais monter deux chrétiens. La chrétienne entre guillemets nul sur le toit au Nigeria. Et le chrétien, malheureusement un compatriote gabonais sur le toit. Là, j'en avais avec la terre en bas. Il est sur le toit. La voiture là-bas, il a la terre en bas pour le recueillir parce qu'il était perdu sur le toit. Oh là là. Il y a des fois, je vous fais une confession, il y a des fois, je fais des émissions, je vois des choses, mais ça me... à un moment, soit ça me fait pleurer, soit ça me fait rire, soit ça m'afflige, à un moment, tu ne sais même pas. Parce que tu vois, ces gens-là, et surtout quand Dieu expose la folie des gens, ça produit des sentiments, ça te remplit de joie, mais en même temps, tu as aussi de tristesse. Quelqu'un dit que c'est des chrétiens, alors j'ai dit, bon voilà, on va monter des chrétiens. Vivement qu'on ne peut laver les émissions en direct pour démorder parce que les gens pensent que je ne le lance plus. non, ça viendra, on doit être dénoncé, ça va venir. Mais à un moment, je dis non, les frères, les sœurs, nous devons aimer plus la parole que la dénonciation. Du moins, vous qui êtes ici, vous aimez la parole. Parce que quelqu'un qui vient tous les dimanches écouter la parole pendant les heures, les heures, les heures, il faut aimer cette parole. Et être changé par cette parole. Donc, quand ces gens vous enseignent, ils enseignent avec les codes, ils prennent le livre. Et quand il y a une nouvelle convertie, il y a des gens qui m'ont incité, genre, je sais qu'il enseigne, la voilà. Le pasteur, vous avez le verset qui me justifie la force astrale. Le pasteur ne peut pas montrer le poison qui est derrière. Le pasteur, le pasteur ne peut pas montrer qu'Ézéchiel ne passait maintenant par le temps, ne passait pas le temps maintenant à parler sur les ossements tous les jours. Il ne passait pas le temps maintenant à être transporté, il ne passait pas le temps à se concentrer dans sa chambre, fermer les yeux, commencer à respirer, respirer, et ne le voilà pas. Il décolle de son corps comme le missile et la masse qui va soi-disant sur Mars. Non, ce n'est pas ça. Donc, lisons mes frères le soir, le terminant, je vais les suspendre. Donc, Ézéchiel, Dieu le transporte, Dieu lui dit, parle, prophétise verset 4, prophétise ses os et dis-le haussement de ses chers, écoutez la parole éternelle. Verset 6, ainsi parle au Seigneur l'Éternel, à ces eaux voici, je vais faire entre en vous un esprit et vous vivrez. Oh là là, voilà la révélation, l'Esprit de Dieu en quelqu'un est tellement puissant pour ressusciter d'entre les morts. Même un esprit, même quelqu'un qui est mort, je vais dire, même quelqu'un qui est mort, définitivement, même quelqu'un qui est mort, définitivement, qui est desséché, il est mort. Ce n'est pas que, parce qu'on m'a dit qu'on a été il y a 4 jours, peut-être qu'il n'était pas en compétence. Non. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, les scientifiques, surtout les scientifiques. Si vous n'avez jamais été confronté aux scientifiques athées, je suis confronté à eux ici dans ce pays presque tous les jours. Les scientifiques athées, ils pensent qu'ils sont corrects. Et je suis content que moi je laisse la bouche. Je laisse la bouche ici bien même. Bien. Il y a un certain qui s'énerve. Je laisse la bouche presque tous les jours. parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde comme ce pays où les gens pensent qu'ils sont intelligents. Je laisse la bouche tous les jours. Je dis non, ne pensez pas. Et quand je laisse la bouche, ils sont tellement, ils deviennent tellement offusqués, ils se rendent comme qu'ils sont stupides. Quand vous avez l'esprit de gens en vous, vous confrontez quelqu'un qui ne peut pas résister à votre connaissance. Le bon sens que vous sortez et à un moment, comme dernièrement, la Cour suprême américaine vient de... Enfin, il y a une décision qu'ils ont prise bannissant un cas qui existe au St-Lune depuis 50 ans. Un cas qui avait en quelque sorte légalisé l'avortement sur tous les tendus du territoire américain. Donc, il y a quelques jours, quelqu'un... La Cour suprême a décidé, quelqu'un a fait une fuite. C'est une décision qui n'est même pas encore publique. mais quelqu'un de la Cour suprême a fait une fuite. D'abord, le FBI a fait des investigations là-dessus. Donc, quelqu'un qui t'aura la Cour suprême, il est petit, je crois, un clerk de la Cour suprême, un stagier de la Cour suprême qui, à cause de ses positions politiques, a fait une fuite pour montrer que la Cour suprême pour la première fois après 50 ans est en train de sortir... en train de sortir... en train de casser de l'ordre de caduc à l'ordre de caduc de casser la décision de 50 ans qu'il légiférait, qu'il légitimait l'avortement sur le territoire fédéral, sur le territoire américain et renvoie aux États la prorrogative pour chaque État de faire des droits d'avortement. Alors, les gens se jubilent, ils insultent, il y a d'autres qui menacent. Alors, dans un blog où les gens, il y a les gens que... OK, OK. Donc, il y a quelque chose qui se passe... Bon, les gens font des commentaires, ils font des commentaires, chacun parle, chacun... Dieu m'a donné la sérieuse, je vais leur envoyer à ces avocats, à ces éminents savants, je vais leur envoyer un petit message, une phrase. Quel était le message ? Si ta mère à toi t'avait avorté, tu ne serais pas là en train de sortir ces paroles idiotes et stupides. J'ai bien dit idiotes et stupides. Personne n'est revenu, ils sont tous partis. Et si toi qui fais ce commentaire-là, stupide, tu t'en mets à avorter, tu ne serais pas à faire ce commentaire stupide. Et je n'ai pas peur qu'elles soient en France, qu'elles soient par Internet, je n'ai pas peur. Je leur dis ce que je pense. Ils ont la bouche fermée. Regardez, des docteurs, il y avait des avocats dans ce groupe, il y avait des docteurs dans ce groupe, il y avait beaucoup de gens influents. Je vais seulement envoyer une petite phrase que si vous avez, si votre mère vous a avorté, vous ne serez pas là assis en train de faire ce commentaire stupide. il n'est pas arrivé que mon employeur tombe sur ce commentaire et je perds mon boulot. Je ne m'en préoccupe pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Si je perds mon boulot pour la volonté de Dieu, Dieu a une porte ouverte. Et même si je mène le feu, ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas important. Disons la vérité et on se courir de la vérité. l'Esprit de Dieu à nous nous amène à fermer la bouche. Je vous assure que j'ai parlé avec mon épouse et que voilà comment tout un groupe, un des seuls abeilles, ils ont eu la bouche fermée avec une seule parole et c'est Dieu qui m'a exprimé cette parole. Dis-le seulement que vous qui parlez là, si votre mère vous a avorté, vous ne serez pas assis. Ils sont un à un. Vous voyez comment ils se le tirent. Un à un. C'est comme cela. Et donc, cette sagesse, nous devons avoir la sagesse de fermer la bouche aux gens. Donc, je rends à l'heure de ce que nous pouvons recevoir la parole encore dans ce feu de temps. Le mal s'est rependu. Le mal s'est rependu à un niveau, je ne sais pas mes frères et soeurs, si vous êtes joyeux sur cette terre, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas être joyeux. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Il n'y a rien de gai qui est plus dangereux. Ce n'est pas possible. Dans l'Évangile, il s'attache à la terre. Il n'y a rien qui peut. Ce monde devient de plus en plus pourri et s'afflige. Et c'est vrai que par le seul esprit qu'on peut avoir la joie. Donc, excusez cette parenthèse. Je voudrais vous offrir un peu mon cœur et vous montrer un peu comment par la sagesse on peut amener à fermer la bouche aux gens rebelles qui pensent que ce sont intelligents. Alors, terminons véritablement cette section 13. Alors, Dieu peut redonner la vie par son seul esprit à ceux qui sont morts. Pas morts il y a quelques jours, morts, desséchis depuis des années. Alors, qu'est-ce que nous voyons ? Continuons à Ézéchiel chapitre 37, verset 5. Ainsi, par le Seigneur, l'Éternel, a fait les eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez donc. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui a rendu possible la vie en ces ossements desséchés. En ces ossements desséchés. Et verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous serez que je suis l'Éternel. Qui a créé la vie sur Terre ? N'est-ce pas Dieu ? Dieu qui a créé la vie. Vous pensez que Dieu est incapable de ressusciter ? Vous pensez que Dieu est incapable de ressusciter ? Dieu qui a créé la vie. Tenez vos micros s'il vous plaît. Alors, Dieu qui a créé la vie. Dieu qui a créé la vie. C'est brûlant, c'est brûlant, vraiment, ça nous affecte, ça déconcentre, surtout moi. Mais ça, c'est le côté négatif des vidéoconférences par Zoom. C'est pour ça qu'on est patient. Alors, Dieu qui a créé la vie. Vous pensez que Dieu ne peut pas ressusciter des morts ? Mais ce que je vous souhaite monter si frère, c'est que dans l'esprit de Dieu, dans le Seigneur d'Esprit, il y a la vie et il y a la résurrection. Il y a la vie et il y a la résurrection. C'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons justement dans ce récit. Alors, nous étions au verset 6. J'ai déjà lu, je vous donnerai verset 6, je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai le pot, je vais mettre en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Verset 7, Ézéchiel dit ceci, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Souriez selon l'ordre. Les vampireurs de l'évangile diabolique de la sortie des corps ne vont plus vous tromper. Parce que vous ne lisez pas l'essentiel quand il vous amène les versets. À Ézéchiel a prophétisé sur les eaux. Donc prophétise aussi. Parle sur ton frigidaire, parle sur ton portefeuille, parle sur ton compte bancaire, parle sur tes enfants. Donc tu l'en prends Dieu, c'est maintenant ta parole qui fait le miracle. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Donc cette création, c'est quoi ? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu au sur le kit de l'éternel. Voilà ce que vous devez souligner. Qu'il avait reçu l'ordre. Donc avant de faire quelque chose, si tu n'as pas reçu l'ordre de Dieu, limite parce que les gens ont fait dans la Bible, il a reçu l'ordre et il a prophétisé. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit et voici, il se fie un mouvement et les autres s'approchèrent les uns les autres. Voilà un détail, une image de la résurrection que nous voyons ici. Les autres s'approchèrent les uns les autres. il m'a dit le verset 8, je regardais, voici, il vint vers, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il y avait point d'esprit. Et Dieu continue à dire, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, dit à l'homme et dit à l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, mais c'est pas le Seigneur parce qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme qui est l'âme. Donc ne confondez pas quand vous disiez l'esprit de l'homme, c'est pas, de force, l'esprit de l'homme dans la Bible, ne pensez pas que c'est l'esprit de foi, dans le contexte, le contexte vous montrez qu'il s'agit plutôt de l'âme de l'homme que de fois la Bible, lui, c'est qu'on appelle l'esprit, mais de fois c'est l'âme. Donc il dit prophétise par l'esprit, ça dit par l'âme de l'homme, prophétise, il dit de l'homme. Il dit, pardon, fils de l'homme, fils de l'homme, prophétise, fils de l'homme, il dit, donc Dieu, il donne ordre à Ézéchiel de prophétiser, donc il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, mais c'est pas le Seigneur éternel, l'esprit vient de quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Il me semble avoir entendu des vidéos des faux prophètes fondent de telles évocations. L'esprit vient de quatre vents, vient de manifester ces personnes, ils imitent Ézéchiel. Faux pasteur, as-tu reçu l'ordre de parler ainsi? Non. Tu n'as pas reçu? Il me semble avoir écouté des soi-disant délivrances ou des faux pasteurs parlent ainsi. Il invoque les quatre vents et il va vous sortir le verset, il va dire que c'est biblique, regarde ce qu'Ézéchiel a fait. C'est biblique, mais ce que tu fais, c'est la magie, parce que tu es hors contexte de ce qu'Ézéchiel a fait. Ézéchiel a suivi l'ordre de l'éternel, toi tu t'improvises, tu vas lire le verset et tu pratiques ça sur tes fidèles, tes oies qu'ils lisent par la Bible. l'esprit des quatre vents veillé et c'est les esprits que tu invoques et qui viennent. Alors, c'est qu'il se passe. Alors, il me dit prophétise et parle l'esprit, prophétise. L'esprit dans les quatre vents s'ouvre, verset 10. je prophétise selon l'ordre qu'ils m'avaient donné et l'esprit entraîne et il reprit vie et il se tait sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Voilà une belle image de la résurrection. Nous serons comme une armée trop nombreuse. Tous les chrétiens qui depuis le premier siècle sont morts dans leur foi. Tous. Mais cette génération, je vous assure que ceux qui seront moins dans la résurrection, les morts au jour où Jésus reviendra, c'est notre génération. Ceux qui seront plus nombreux, c'est ceux qui ont été persécutés au premier siècle, qui ont gardé la foi. Mais au fur et à mesure que les années passent, les millénaires, on va vers la fin du temps, le nombre des élus qui vont prendre par la résurrection se diminue. Ézéchiel, quand c'est 14, je mettrai en vous mon esprit et vous vivez. Je vous rétablirai dans mon pays, dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi dit l'Éternel. Voilà. C'est tellement grand. Et Apocalypse nous montre quelque chose. Apocalypse, chapitre 11, 11, c'est facile à retenir. 11, 11, les versets qui ont les mêmes chiffres ou les mêmes nombres, les passages du biblé qui ont les mêmes qui ont les mêmes chiffres ou les mêmes nombres comme chapitres et versets sont faciles à retenir. Donc, Apocalypse 11, 11 nous montre comment après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu en clandeux et se tient sur leurs pieds et une grande crainte s'emparait de tout ce qu'ils voyaient. c'est la même chose qui s'est passé avec Ézéchiel. Ces versets nous montrent que l'esprit de Dieu c'est un esprit de vie, un esprit de résurrection. Un esprit de résurrection. Et d'ailleurs, lisons à partir du verset 9 pour être dans le contexte, Apocalypse, chapitre 11, verset 9, des hommes dans tout le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi. Ça, c'est des prophéties des choses qui certainement vont se réaliser dans les hommes d'entre-nations. Nous voulons lire plus haut à partir du verset 7. Quand ils auront acheté leur témoignage, la bête qui monte dans, qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui s'appelle dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Nous avons la relation ici que Sodome et Égypte ont un sens spirituel. C'est pourquoi je vous parle que l'Égypte, autant le pharaon il y a des milliers d'années, aujourd'hui, nous vivons dans l'Égypte spirituelle. Nous vivons dans Sodome spirituel. Nous vivons dans Gomorre spirituel. alors, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui appellent dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois jours à cause de cette guerre que la bête sortant de la ville va leur lancer et à cause je t'ai où là verront leur cadavre voilà, M. Verset 9 verront leur cadavre pendant trois jours et demi et ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Verset 10 et à cause de les habitants de la terre se réjureront ils seront dans la grèce et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. C'est toujours ce qui se passe dans le domaine des ténèbres parce que les vrais enfants de Dieu les vrais prophètes les vrais prédicateurs et arrivent à les tuer comme ce qui fait le cas avec Étienne il y a une grande joie ils s'envoient les canaux les uns les autres ils se ils se félicitent c'est pour ça qu'ils disent souvent prenons l'exemple que si le jour où votre frère Georges Dieu a dit c'est fini qu'il se taire par ma grâce entre dans ton repos les gens vont danser ils vont dire enfin on l'a eu enfin il va plus le temps enfin il va plus les embêtés ils vont s'envoire les cadeaux ils vont même prendre l'avion pour se rendre visite pour fêter ensemble mais ils ne savent pas que c'est plutôt la défaite c'est une grande joie parce que nous chrétiens si nous mourons dans la communion avec Dieu ce n'est pas une mort peut-être que la 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 ne te réjouis pas les larmes peut-être c'est les larmes de nostalgie les bons moments que nous avons passé ensemble les souvenirs que nous avons eu c'est normal mais place plutôt le temps dans la joie dans les cantiques et c'est ce que Dieu a dit à vous mes enfants réussissez-vous danser soyez joyeux le Dieu ne peut plus nous tuer tout ce qu'il peut faire c'est nous attaquer sur la chair et ne pas attaquer notre âme la mort pour nous n'est pas un sujet d'affliction la mort est un sujet d'affliction pour ceux qui n'ont pas Christ quand tu as Christ dans ta vie et tu l'as connu véritablement la mort ne t'afflige pas en fait ce qui peut s'y affliction c'est qu'on ne va plus voir ce frère on ne va plus voir sa soeur peut-être je ne vais plus voir mon épouse je ne vais plus voir mon épouse je ne vais plus voir mes enfants je ne vais plus voir mes parents ça afflige n'est-ce pas mais en réalité au-delà de cette affliction c'est une montagne éternelle de gloire et de résistance afin que nous comprenions que nous sommes de passage sur cette terre nous ne sommes pas définisifs sur cette terre notre destination c'est le paradis par la grâce de Dieu donc en même temps que ce message l'adresse à mon épouse à mes enfants et à moi-même ce message c'est le message qui s'adresse à tout le monde c'est le message que vous devez donner à vos enfants à vos parents que papa, maman, enfant je suis le passage sur cette terre s'il m'arrive que je vous dévance la tristesse c'est la tristesse la nostalgie du manque c'est un manque mais Dieu va vite calmer ce vide Dieu va vite calmer ce vide parce qu'il va mettre en vous une joie vous comprenez que ce n'est pas en vain qu'on a vécu c'est pour cela que la vie sur terre doit avoir un but un but doit avoir un but sur terre le but sur terre ce n'est pas avoir des maisons un grand boulot d'écrire des livres des romans d'être un grand romancier tu connais un enfant à Houston qui veut être un grand romancier et je dis à cet enfant fais attention tout ça se remonte la plus grande chose c'est plaire au Seigneur maintenant si tu veux faire des recherches qui peuvent aider les gens les soulagés se prennent la chair ça ce n'est pas un problème mais le plus grand trésor c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu le plus grand trésor mais Dieu c'est de monter les choses cacher les choses que beaucoup de gens ne savent pas alors vraiment comment l'Esprit de Dieu ressuscite ces gens qui ont été persécutés par les agents la bête la bête leur a fait la guerre en Apocalypse chapitre 11 verset 7 la bête qui montait l'abîme leur fit la guerre les a vaincus les a tués les calèbres étaient répandus ça c'est dit pour ceci c'est ce qui va se passer et après trois jours et demi on ne pouvait même pas il était interdit de les mettre dans les sépulques on ne permettait pas qu'on les mette dans les sépulques leur corps devait être profané mais après trois jours et demi qu'est-ce qui s'est passé au verset 11 après trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entre en eux et ils se tèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'emparait de ceux qui les voyaient et de tous ces agents de la bête qui leur a fait la guerre voilà est-ce que vous voyez que c'est la même histoire qui est comme celle d'Ézéchiel c'est pour ça qu'il y a tellement de choses à vous montrer dans ces enseignements d'images il y a tellement je pense qu'il faut c'est pour ça qu'il est important de ne pas faire le 100 mètres le 400 mètres il n'y a pas de use and bolt dans la parole de Dieu ce n'est que aux Olympiques il y a de use and bolt mais dans la parole de Dieu c'est le marathon on va petit à petit on s'arrête il y a des jours on va se fatiguer et on continue on commence c'est le marathon c'est pour ça que c'est l'enseignement dimanche tu dois plutôt aller pas à temps à temps profondeur il y a des choses qui peuvent survoler mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on devra revenir donc regardez comment on vient de découvrir l'esprit de vie comment l'esprit de Dieu est un esprit de vie est un esprit de résurrection d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis dernier verset pour aujourd'hui Romain chapitre 8 verset 11 on va voir que l'esprit qui a resté Jésus dans les morts c'est le même esprit qui en Ézéchiel chapitre 17 a redonné la vie à toute une foule toute une multitude d'ossements humains c'est le même esprit c'est le même esprit qui en l'Apocalypse chapitre 11 a redonné la vie après trois jours et demi aux gens qui avaient été tués par la bête qui leur a lancé une guerre terrible c'est le même esprit en Romain chapitre 8 verset 11 je lis rapidement ce verset il dit quoi et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus dans les morts habite en vous celui qui a reçu dans les morts qui a reçu Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous l'esprit que nous avons aujourd'hui cet esprit est en vie ça veut dire qu'à la résurrection des morts tu m'as en Christ cet esprit est là quand le Christ reviendra c'est par ce même esprit que ton corps reviendra à la vie pour aller à la rencontre de Jésus dans les lieux célestes vous voyez donc comment le verset 11 Romain chapitre 8 verset 11 nous montre que l'esprit qui a reçu Jésus Christ c'est l'esprit de vie on va s'arrêter là Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus Christ